Salut et bienvenue au deuxième épisode de Sors tes chaudrons avec Bergeron. Moi c'est encore et toujours Alexandre Bergeron et voici mon copain habituel John Bernard. Comment ça va John? Super bien toi! Ça va super bien, merci. Aujourd'hui on va faire des balotines de poulet farcis aux champignons avec des patates rôtis. Donc on se voit tout de suite après l'intro. Aujourd'hui ce qu'on va avoir de besoin c'est des champignons bruns, du persil, des échalotes françaises, du chou de Savoie, des petites patates pour faire rôtir, une gousse d'ail, du poulet, du porc haché, de la crème, du bouillon de poulet et du beurre. Ça fait que dans le fond John, aujourd'hui pour commencer je vais te demander de couper des champignons. Tu peux les couper le plus petit possible. Et voilà. Pendant ce temps-là, en cubes dans le fond, fais-la en tranches puis après ça fais-la en cubes. Pendant ce temps-là, moi je vais couper les poitrines de poulet. Si vous avez un filet comme ça en dessous, enlevez ça. On ne veut pas de ça. Puis les poitrines dans le fond, ce qu'on va faire c'est qu'on va les couper en papillons. Ce que vous faites c'est que vous appuyez votre main sur le poulet. Prenez votre couteau, puis vous coupez tranquillement pour ne pas vous couper. Comme ça, la poitrine en deux. Puis vous allez le plus loin possible. Il faudrait que ça aille l'air de tout ça. Ensuite de tout ça, vous sortez du papier saran-de-rape. Si je suis capable de le couper. Vous mettez votre poitrine sur le papier saran-de-rape. Vous sortez une autre couche de papier saran-de-rape. Vous le mettez par-dessus. Puis là, la partie agréable d'aujourd'hui. Prenez une poêle. Puis vous bâchez votre pétrine de poulet. Pour qu'elle soit le plus mince possible. Et voilà. Il faut que ça aille l'air de tout ça. Ensuite de tout ça, je vais préparer l'autre. Donc un coup que mes deux poitrines sont préparées, je vais commencer à couper l'échalote française. Prenez seulement une moitié. Bien, la mienne est vraiment grosse. Je vais juste prendre la moitié. Ça dans le fond, il faut la couper très très finement. Ça fait qu'un coup que mon échalote est hachée. Toi John, tes champignons, ils ont 20 de la lue. Je vais prendre mon porc haché. Puis on va juste tout mélanger ça ensemble. Ça fait que tu peux emmener une bonne poignée de champignons. Je pense que ça, ça va être assez. Puis là, mélangez ça avec vos mains. Ayez bien du plaisir. Donc un coup, c'est bien mélangé. On va être prêts à farcer nos poitrines. Tiens John, tente ta chance. C'est ton moment de gloire. Merci. Tu vas prendre la moitié. Tiens. Puis dans le fond, ce que tu veux faire, c'est l'étendre sur la surface de ta poitrine pour faire la plus mince couche possible. OK? Donc un coup que c'est fait, tu vas prendre ton saran de râpe. Puis là, délicatement, tu vas tourner. Puis essaye de tout le temps ramener ton papier saran de râpe. Fait que tu déposes. Puis tu retires ton papier. Clac. Et puis, clac. Fait que là, mets ton rouleau en plein milieu de ton papier. Puis là, tu prends ton papier. Puis tu le roules comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de bulle d'air. Ensuite de ça, tu vas prendre le bout. Puis tu vas le rouler dans un sens. Tu prends l'autre bout. Puis tu roules dans l'autre sens. Puis là, après ça, tu le roules. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de l'air. OK? Fait que là, dans le fond... Oui, c'est ça. Et voilà, tu as ton saucisson. Oui. Est-ce que tu penses, c'est cute? Vas-y, vraiment serré. Donc, un coup que nos deux rouleaux sont faits, on va aller les mettre dans de l'eau que j'ai faite brouillir préalablement avec le papier saran de râpe. Faites attention de ne pas vous brûler. Puis ça, ça va être dans l'eau bouillante pendant 20 minutes. Pendant ce temps-là, nous autres, on va tout nettoyer notre table puis on va commencer la sauce. Pour la sauce, John, je vais te demander de couper une gousse d'ail. Pendant ce temps-là, moi, je vais hacher le restant de notre échalote. Donc là, on va aller faire sauter nos échalotes dans une poêle chaude avec un peu d'huile. Ensuite de ça, on ajoute l'ail. Pendant ce temps-là, John, notre chou, je vais te demander de le couper. Tiens, roule-le puis hache-moi ça. T'es capable. À notre échalote et notre ail, on ajoute un peu de vin. On ajoute aussi le bouillon de poulet. Ensuite de ça, on ajoute notre crème. Fait qu'un coup que ton chou est fini d'hâcher, on va mettre ça dans une poêle pour le faire cuire juste un peu dans la poêle avec un peu d'huile d'olive et sel poivre. Un coup que notre poulet, lui aussi, il est terminé après 25 minutes. On l'amène ici. Et voilà. Donc ça, on va mettre ça dans une poêle chaude avec notre beurre. Et puis, on va le faire dorer sur tous les côtés. Fait qu'un coup que notre poulet est bien rôti comme ça, on peut l'amener sur notre table de travail. Et puis faire des belles tranches. Donc, et voilà, John, notre poulet farci aux champignons. Donc, John, on est rendu à la partie tant attendue, la dégustation. Allons-y. On va manger du poulet. Donc, on se revoit la prochaine fois avec un autre épisode de Sors tes chadrons avec Bergeron. Nous autres, on va se bourrer à la face. Bye! Il fait même pas mal. Ouais, c'est super bon. Délectable.